Le jet de plasma produit par un trou noir supermassif au coeur d'une galaxie peut subir un mouvement de précession. C'est ce qu'une équipe internationale vient de découvrir en observant la galaxie OJ 287 et ce qui explique la variabilité de luminosité de ces gigantesques jets de particules observés à très grande distance. Zilke Britsen du Max Planck Institute for Radio Astronomy et son équipe se sont intéressés au noyau actif de la galaxie OJ 287 située à 3,5 milliards d'années-lumière en trajet-lumière et qui est connue pour être la meilleure candidate pour abriter non pas un mais deux trous noirs supermassifs dans son centre, très proches l'un de l'autre. Ils ont exploré les données en ondes radio de OJ 287 obtenues avec le réseau interférométrique VLBA entre 1995 et 2017 à la fréquence de 15 GHz. En analysant finement l'évolution dans le temps de l'émission radio associée au jet du trou noir ou de l'un des trous noirs, les astrophysiciens déduisent très clairement la présence d'un mouvement de l'axe du jet, une précession avec une échelle de temps caractéristique de 22 ans. La précession d'un axe de rotation est un mouvement qui modifie l'orientation de l'axe. La Terre par exemple voit son axe de rotation subir une précession avec une période de 26 000 ans et elle est produite par les effets gravitationnels, les effets de marais combinés de la Lune et du Soleil. Ce mouvement de rotation de l'axe du jet dans OJ 287 selon les chercheurs permet d'expliquer enfin la variabilité du flux total observé qui serait alors simplement dû à des effets géométriques, les changements d'angle de vue et le beaming Doppler associé. Et cette précession du jet peut également expliquer la périodicité qui est observée non plus dans le domaine radio mais dans le domaine visible depuis d'ailleurs plus de 100 ans avec l'existence ici d'un rapport 1 sur 2 dans les échelles de temps entre précession de l'axe du jet et variabilité de luminosité dans le visible. Les chercheurs suggèrent que l'émission dans le visible serait une émission de type synchrotron liée directement au rayonnement du jet. Il faut savoir que historiquement l'origine des variations de luminosité des jets de trous noirs supermassifs était attribuée à des variations de la quantité de matière tombant dans le trou noir, une partie étant absorbée et une autre éjectée dans le jet avant d'avoir atteint la zone de non retour. Des mouvements à l'intérieur de jet avaient aussi été attribués à la présence d'ondes de choc traversant les jets. Mais ces différentes hypothèses restaient quelque peu fragiles. Silke Britsen et son équipe apportent aujourd'hui un panorama bien plus clair sur ce qui peut produire les variations qui sont observées. Et en plus du mouvement de précession de l'axe du jet, les chercheurs pensent également avoir mis en évidence un léger mouvement de mutation. La modélisation des deux mouvements permet de coller encore mieux aux observations des variations de luminosité radio et visible. Cette découverte va permettre de vraiment mieux comprendre les jets de trou noir et leur origine qui est toujours sujette à hypothèses. Quant à savoir maintenant ce qui est à l'origine du mouvement de précession de l'axe du jet, Silke Britsen et ses collègues proposent deux voies possibles. La première serait que le deuxième trou noir du couple perturberait le jet issu du disque d'accrétion du premier trou noir par des effets de marée gravitationnelle. Et la seconde hypothèse ne ferait pas intervenir le second trou noir mais juste le fait que le disque d'accrétion du trou noir générant le jet serait désaligné par rapport à lui. Dans tous les cas le jet du noyau actif de la galaxie ogie 287 apparaît aujourd'hui être le jet de trou noir le mieux caractérisé et il pourra à n'en pas douter être utilisé à l'avenir comme une sorte de pierre de rosette pour comprendre et déchiffrer d'autres jets extragalactiques aux comportements difficiles à comprendre et ainsi révéler les secrets de l'activité des trous noirs supermassifs. Allez, d'ici la prochaine portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel tout l'été et les pieds sur terre également tout l'été. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio